Bonjour M. l'ambassadeur, Maitre Atelmelighi, bienvenue sur CGTA en français. Qu'attendent les pays africains et les pays en développement du sommet du G20 qui se tient en Inde ? Les pays africains avaient toujours un espoir de joindre ce rassemblement qui englobe les pays les plus forts économiquement dans le monde, les pays les plus forts industrialisés et émergents. Ce rassemblement qui comporte à peu près 80% du PIB du monde, sans oublier de noter à peu près 75% du commerce international et 60% de la population mondiale. Alors, comme vous vous souvenez, à Bali, le président sénégalais avait exprimé le désir des pays africains de joindre ce rassemblement pour qu'ils puissent faire part du monde économique d'aujourd'hui. Il existe une possibilité pour l'Union africaine de rejoindre le G20. Dans quelle mesure cette éventuelle adhésion peut-elle bénéficier au continent sur le plan économique et du développement ? Bon, à plusieurs niveaux. Les pays africains n'ont pas tous les mêmes défis, n'ont pas tous les mêmes économies. Quelques-unes de ces pays, d'ailleurs par exemple, l'Afrique du Sud est déjà membre totale de ce rassemblement, tandis que les 54 autres pays africains ne sont qu'une organisation, au moins pour ce moment. Alors, je trouve que l'espoir maintenant, c'est que comment est-ce qu'on peut arranger nos besoins de sorte qu'on peut négocier en tant qu'Union africaine avec les G20 pour pouvoir bénéficier le maximum de ce rassemblement ? Cela dit, il se peut qu'on ne peut pas vraiment arriver à ça de la première fois. On doit attendre quelques moments jusqu'à ce qu'on établit une relation étroite et forte avec ce groupe. Et puis après, on pourra individuellement parler des problèmes et des besoins de chacun de ces pays africains. Le sommet devrait discuter de la question des dettes des pays en développement qui souffrent d'une crise économique majeure, comme par exemple la Tunisie. Est-il attendu qu'ils trouvent des solutions pour faire sortir la Tunisie ou bien les pays en développement de leur crise ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts mondiaux pour essayer d'apaiser le problème des dettes des pays en développement. Je pense que ce rassemblement, pour le moment, n'a pas étudié cette question. Mais il y a des idées qui ne sont pas encore concrétisées jusqu'à maintenant. Et on attend voir exactement comment cela peut aboutir. Le futur de l'Afrique dépend sur comment est-ce qu'on peut aider ces pays africains à avoir leurs propres économies qui sont assez forts pour qu'ils puissent aider leurs citoyens à trouver des travaux et ainsi de suite de rester chez eux. Comment le sommet du G20 peut-il atténuer l'impact négatif du changement climatique sur les pays en développement et la transition vers une économie verte ? D'autant plus que cette question est à l'ordre du jour du sommet. Je pense qu'il est le rôle de ces pays-là d'aider les pays africains à comment avoir une économie bien forte, une économie qui peut s'exprimer sur le marché mondial et en même temps être une économie verte. Peut-être qu'on n'a pas les moyens, nous, en tant qu'Africains, à avoir des économies vertes en ce moment, mais on attend l'aide pour qu'on peut commencer nos économies sur des bases de compréhension du climat et compréhension de l'environnement autour de nous. Monsieur l'ambassadeur Maitre Atelmelighi, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.